Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à l'Ume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de vous présenter comment créer son premier show light avec Freestyler et l'interfacer avec une version 3D qui n'est pas à l'origine prévue pour, qui est développée pour fonctionner avec Sunlight Suite 2 mais qu'on va pouvoir, on va le voir ensemble, interfacer avec Freestyler pour pouvoir avoir un rendu 3D de ce qu'on souhaite proposer en lumière. Alors cette vidéo, enfin cette série de vidéos, pardon, va se présenter en 3 parties avec cette première partie le patch dans Freestyler on va également voir la présentation des fenêtres qui vont nous être utiles pour créer ce spectacle ou cette restitution cette restitution live pardon, les différentes côtés de fenêtres. On va arranger les icônes pour qu'on soit plus efficace également dans notre travail. Dans la deuxième partie qui sera vraisemblablement une deuxième vidéo on va s'attarder sur la version 3D avec le patch également dans le 3D et puis la disposition des projecteurs pour que ce soit le plus près de la réalité de ce qu'on va installer sur notre scène. Dans la troisième partie on va créer les palettes qui vont nous être utiles pour créer notre spectacle qui seront un peu différentes si on souhaite faire une restitution en live type concert ou si on souhaite restituer des séquences plutôt enchaînées qui sont déjà enregistrées configuration en spectacle de type théâtre par exemple ou galas de danse voilà, ce genre de choses. On fera donc toutes ces palettes de gogo de couleurs simples ou de couleurs composées on verra également les positions des asservices d'où l'intérêt du 3D et on verra un peu la fenêtre d'effet qui nous permet de générer des effets, des enregistrés. Et puis enfin on testera des configurations pour voir si on peut restituer facilement en live ou pas des shows lumières. Voilà. Alors sans plus tarder je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la première partie à savoir la présentation de Freestyler. C'est parti ! Ok, donc en fait tout de suite on va aller faire un petit tour du côté de la version donc moi je suis en version je souhaitais rester en version 3.6.46 je crois savoir qu'ils sont rendus en 3.6.51 je crois ou 50 voilà à l'heure à laquelle je vous parle en 2020 en avril 2020 bon moi je n'ai pas jugé nécessaire de télécharger d'installer cette nouvelle version mais bon voilà en tout cas la version 3.46 fonctionne très bien et j'en suis content. Alors la première chose à faire quand on va aller dans Freestyler il va falloir ajouter des projecteurs à notre logiciel donc vous allez cliquer sur Setup Add and Remove Features et dans cette première fenêtre se trouvent dans la partie de gauche les features qui sont enregistrés qui sont déjà présentes dans la bibliothèque et sur la partie de droite la feuille de patch on pourrait résumer ça comme une feuille de correspondance et on va y ajouter les projecteurs qui nous intéressent donc moi j'ai choisi complètement de façon arbitraire mais pour l'exercice de prendre des projecteurs de la marque Martin et puis on va aller chercher des Mac Mac 250 hop voilà on va prendre des cryptons voilà il n'y a pas de grande différence et on va les ajouter cette nouvelle fenêtre nous demande à quel rang à partir de quel ID on va vouloir créer ces factures bon ben moi j'ai encore rien de créer donc on va partir de l'ID numéro 1 combien de machines on veut ajouter donc moi j'ai envie d'en mettre 6 donc on va ajouter 6 le Dmix Universe c'est le D enfin l'univers Dmix en l'occurrence je pense que j'en avais besoin que d'un seul donc je vais rester sur l'univers 1 je vais commencer à l'adresse 1 j'aurais pu commencer à l'adresse 25 si j'avais lu mais peu importe et puis la zone on ne va pas s'en préoccuper tout de suite on va laisser la zone numéro 1 Enable Addressing là c'est une case qui va vous demander enfin qui va vous permettre d'adresser automatiquement les projecteurs ou pas Autocreat Group c'est à voir si vous voulez créer un groupe automatique automatiquement avec cette feature là donc moi je vais je vais les laisser cocher parce qu'en fait oui je veux créer ce groupe Ok automatiquement on voit qu'il nous a donc créé Mac250-1 pour la première machine qui porte l'ID numéro 1 la deuxième machine qui porte le nom tiré numéro 2 parce que c'est la machine numéro 2 avec l'ID numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à la machine numéro 6 Ok on peut les renommer voilà c'est juste en cliquant et puis en tapant le nouveau nom bon moi je n'en ai pas besoin on voit ici que par exemple si on prend la machine numéro 2 1 2.15-28 ça veut dire qu'on est donc sur l'univers 1 et que l'adresse de départ de la machine commencera à 15 et ira jusqu'à 28 et que la suivante commencera à 29 voilà donc c'est tout simplement pour ça si on souhaitait changer l'adresse des machines vous voyez ici qu'on commence à 15 on sélectionne 15 on met une autre valeur et on clique sur rentrer et puis voilà ok donc voilà pour ces projecteurs qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter est-ce que j'ai des parallèles de la marque OXO il me semble les avoir créés mais j'ai dû les créer dans je ne sais plus JKLM même OXO ils sont là multibim full color mode 5 en 7 canaux bon bah ça c'est ceux que j'ai au travail donc c'est très bien on va commencer au numéro 7 mais ça ne m'intéresse pas de commencer au numéro 7 parce que je préférerais commencer à numéro 10 c'est que mon premier groupe commencerait à 1 mon deuxième groupe commencerait à 10 mon troisième groupe à 20 et de façon enfin voilà dans ma tête c'est plus simple j'ai l'habitude de travailler comme ça mais vous pouvez tout à fait commencer votre deuxième groupe au numéro 7 moi je commence à 10 ok je vais en ajouter combien je vais en ajouter 8 parce que j'en ai 8 dans mon parc de matériel je reste en univers 1 mon DMX mon adresse de départ en DMX commencerait à 85 bon bah peu importe c'est très bien je veux créer un groupe automatiquement et je veux les adresser automatiquement ok donc on voit bien ici dans cette fenêtre que automatiquement donc le multibim full color mode 5 7 canaux tiré 10 tiré 11 ainsi de suite jusqu'au tiré 17 voilà et tout c'est exactement pareil voilà qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin comme projecteur euh 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 pop 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 on va s'arrêter là c'est déjà pas mal on a déjà donc euh des projecteurs à l'aide tout simple et euh une série de euh de lire asservis là on clique sur close ok vous avez vu que sont apparus ici donc les projecteurs qu'on avait qu'on a créés point de vue interface et ergonomie de travail c'est pas terrible euh ça va pas être simple de les de les de les sélectionner je vous propose qu'on les réarrange de base on peut pas les déplacer donc c'est dans edit voilà move feature donc on va cliquer sur move feature on va sélectionner les features qu'on veut déplacer et là on les glisse on les dépose alors c'est juste une réorganisation visuelle ça change absolument rien aux dmx ça change absolument rien aux id qu'on leur a adressé euh et c'est tout voilà donc ici on voit bien parce que le nom fait que euh dans la deuxième ligne on voit le numéro 1 numéro 2 jusqu'au numéro 6 ici le nom de mon projecteur est un poil un petit peu long et du coup on voit pas alors c'est pas grave on va pouvoir aller retourner dans frishtailer adnrimous feature et ici il nous proposait vous savez de changer euh le nom et bien on va changer le nom on va mettre donc oxo hop là tirer euh 10 on est obligé de tout modifier donc on va faire oxo 1 oxo 3 oxo 3 oxo 4 et vous voyez qu'automatiquement ça change le nom d'un freestyler je les appelle oxo parce que j'ai l'habitude de les appeler oxo alors qu'en fait en réalité ce sont des multibeam oxo c'est la marque c'est multibeam full color white bon c'est un peu long moi je les appelle oxo et c'est très bien ok et oxo 8 donc on est d'accord que l'id correspond à son comment on pourrait dire à son identité mais c'est pas forcément son nom l'id numéro 10 c'est toujours l'oxo numéro 1 voilà on est d'accord ok donc là on les a renommés ça pourrait être pratique de les avoir par groupe de 2 alors c'est bien hop on les déplace hop et vous allez voir pourquoi je fais des groupes de 2 ça va nous permettre donc là on a un groupe qui sélectionne donc là vous avez les groupes sur la gauche de votre panneau en fait pour écrire un groupe vous avez vu là je vais avoir une colonne de chiffres impaires et une colonne de chiffres opaires ce qui va nous permettre de faire des choses différentes sur des paires et des impaires par exemple donc je vais sélectionner les projecteurs qui m'intéressent pour la création de ce groupe on va commencer par les projecteurs paires hop je vais cliquer sur edit je vais sélectionner les groupes alors ici votre curseur ne s'affiche pas bien mais ce n'est pas grave je vais cliquer sur je vais taper oxo impaires par exemple oxo 1 je sais que c'est impaires ok je vais ajouter et là je vais juste sélectionner les filles enfin cliquer sur le petit plus avec le petit logo de fixture et je vais ajouter les projecteurs qui sont déjà sélectionnés ok j'ajoute et on voit bien que j'ai le 1 le 3 le 5 le 7 je fais la même chose avec mes nombres paires donc je tape oxo 2 pour mes chiffres paires j'ajoute le groupe on fait on ajoute automatiquement le groupe j'ajoute les fixtures dans ce groupe là et voilà bon c'est assez simple c'est des petites choses utiles qui vont nous servir plus tard quand on va créer nos effets créer nos lumières c'est évident de devoir cliquer sur une fixture une deuxième une troisième en enlever une enfin voilà c'est pas forcément pratique là ça va être des groupes de raccourcis on va sélectionner directement ici on va faire la même chose avec alors là on va les déplacer je vais attaquer move fixture ici je vais les ajouter là on va faire des groupes de 2 ici aussi l'ergonomie de travail en phase de création elle est indispensable et primordiale c'est ce qui va vous donner une rapidité une efficacité et c'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous perdre dans votre programmation il faut absolument avoir une bonne ergonomie de travail des fenêtres claires lisibles vous allez gagner un temps alors là c'est pareil je vais ajouter mac 250-1 j'ajoute le groupe j'ajoute mes machines qui sont dedans donc j'en ai bien 3 la 1, la 3 et la 5 c'est très bien je fais la même chose avec les machines paire on a dit mac 250-2 j'ajoute mon groupe j'ajoute mes machines dedans et voilà ok donc là nos groupes sont créés il ne faut pas oublier de désélectionner de décocher le mot ficture sans quoi en cliquant dessus vous auriez déplacé toutes vos fictures alors là c'est le bazar donc là elles sont figées c'est très bien et donc à partir de là on va pouvoir sélectionner rapidement soit ici un groupe all mac 250 all aux pso qui a l'ordre de sélection du premier au dernier vous allez voir pourquoi c'est important et puis sinon les machines enfin les oxo un paire les oxo paire les mac 250 un paire et les mac 250 paire ok on aurait pu faire un groupe de tout le monde tout le monde tout le monde et bien c'est ce qu'on va faire hop groupe là je vais appeler un groupe qui s'appellerait all hop j'ajoute tout le monde dans le groupe all je ne sais pas si je vais en avoir besoin en attendant il est créé c'est quand même vachement plus simple pour sélectionner tout le monde d'un seul coup et encore plus simple quand vous allez avoir un écran tactile pour rappeler tout le monde d'un coup voilà à partir de là on a fait le plus important entre guillemets c'est le socle l'infrastructure les bases de notre spectacle je passe très rapidement sur l'interface vous avez vu cliquer sur setup add and remove feature pardon setup fix teller setup et l'interface ça va être l'outil usb qui va transformer votre signal usb en signal dmx voilà freestyler en propose une panoplie impressionnante voilà vous choisissez celle que vous avez besoin et voilà depuis quelque temps freestyler propose de générer deux univers dmx donc pour ça il vous faudra bien sûr deux convertisseurs dmx usb mais c'est pas grave si vous n'avez qu'un seul vous ne sortirez qu'un seul dmx ça fait quand même 512 canaux dmx qui est très correct pour ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec freestyler donc voilà moi je mets virtual interface parce que j'ai rien de connecté à ma prise usb pour l'instant voilà on va passer maintenant alors volontairement je ne m'attarde pas sur l'onglet 3d qui va ouvrir automatiquement la version 3d de freestyler enfin qui va ouvrir non pas la version 3d pardon j'abuse le langage mais qui va lancer un petit programme annexe qui va vous permettre de visualiser vos projecteurs ça on verra ça dans la deuxième partie ici on va avoir une fenêtre qui est très importante c'est la fenêtre create sequence la fenêtre create sequence c'est à partir de cette fenêtre là que vous allez créer des boutons des effets des séquences comme son nom l'indique des cues tout ce que vous allez créer et va être générée à partir de cette fenêtre là voilà sur cette sur cette petite ce qu'on dirait cette petite flèche de lecture ça va être des cue lists sur la partie de gauche on va créer on va voir ce qui est contenu dans la cue list et à droite on verra plus tard dans la vidéo qu'on va enregistrer des séquences qui comprendront tout ce qu'il y a dedans donc ce seront des raccourcis des boutons raccourcis qui lanceront ou pas on verra comment ça fonctionne cette 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 liste de de cue voilà sur cet onglet on est enfin on a ce qu'ils ont appelé des programmables excusez mon onglet override bouton ce sont des boutons qui vont prendre le pas sur la séquence vous allez pouvoir les utiliser en mode flash c'est à dire que du coup en appuyant dessus vous allez les déclencher en lâchant le doigt vous allez vous allez arrêter l'effet ou alors vous allez les mettre en mode toggle c'est à dire en on off vous allez cliquer une fois pour les activer vous allez recliquer une deuxième fois pour les arrêter ça va dépendre de ce que vous voulez créer voilà alors bah si vous voulez on va pouvoir s'arrêter là pour cette première partie qui est assez courte mais qui est importante parce que c'est la c'est les bases vraiment du de freestyler et on se retrouve dans la deuxième partie qui correspond au patch dans la version 3D du logiciel alors je vous remercie si cette vidéo vous a plu et bah n'hésitez pas à mettre un petit like et puis si vous avez des questions n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire voilà je vous remercie d'avoir regardé à très bientôt salut merci